Hello mes amis et bienvenue dans la capsule sans filtre dans lequel je vous partage en toute transparence, vulnérabilité et sans filtre des morceaux de mon histoire et des morceaux de mon quotidien et aussi des process que j'utilise. Dans celle-ci, j'aimerais plutôt vous partager certains métiers que j'ai faits avant de devenir thérapeute et coach intuitive. J'ai été prof de salsa pendant un temps. En fait, j'adore la transmission et j'ai enseigné pendant plus de dix ans. Voilà, j'ai adoré ça. Mais en fait, ce que j'aime particulièrement et ce que j'aimerais vous partager ici, c'est la connexion. Dans ma pédagogie, s'il y avait une particularité, c'est que je suis amoureuse de la connexion, du lien entre soi et l'autre. Et je réalise qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, encore, ce qui me passionne, c'est ce lien entre soi et l'autre. Et dans la danse, ce qui est quand même incroyable, c'est comment on peut se comprendre sans se parler à travers le langage du corps. Donc, on est vraiment dans une écoute fine, dans une communication fine. Et je me rends compte que c'est également ce que j'apporte aujourd'hui dans mes accompagnements. C'est-à-dire comment on peut être soi véritablement et tout en étant soi, comment je peux être soi librement et spontanément, comment je peux être en lien et tisser ce lien avec l'autre. Dans une communication qui est fine, bienveillante. Communication fine et bienveillante, ça ne veut pas dire forcément qu'on va toujours s'accorder. Mais c'est un espace où le désaccord rentre dans cette équation de la relation. Et le désaccord devient un véritable aspect d'amour de soi et de l'autre dans lequel on s'autorise à être soi et on autorise l'autre à être lui-même. Voilà, dans cette capsule, j'avais vraiment à cœur de vous partager un des métiers que j'aime. J'aime la transmission aussi, en vrai. Et c'est ce qui se retranscrit aussi en tant que coach dans mes programmes. Parce que, en fait, je me rends compte que dans mes métiers, il y a vraiment des points communs qui étaient là. Les points communs qui étaient là, c'est que j'aime créer. En tant que prof de salsa, j'ai créé ma propre pédagogie avec mes propres techniques. J'ai vraiment fait mes recherches pour comprendre cette danse et donner du sens, véritablement. Au-delà de créer, ce que j'avais envie, c'est de transmettre ma technique. Et en tant que thérapeute et coach, c'est aussi ça. Je crée mes process moi-même aussi aujourd'hui. J'aime les transmettre à travers les programmes. Et la troisième chose, c'est que j'apprécie que les danseurs qui venaient me voir deviennent des super danseurs de la région. Ils ont sollicité, mais surtout des danseurs qui sont appréciés pour la manière dont ils savent se connecter. Et pareillement, j'aime bien aussi que les personnes qui viennent me voir dans mes programmes transforment leur vie concrètement. Il y a une forme d'excellence que j'aime. Excellence, pas dans le sens de ce que les gens voient, mais l'excellence dans le sens où, quand on contacte l'amour, on apprend à contacter un haut niveau d'amour. Quand on contacte l'estime de soi, on contacte un haut niveau d'estime de soi. Je pense que quand on est dans des sentiments nobles, il n'y a pas à se restreindre. Il y a plutôt à aller atteindre le plus haut niveau, qu'on soit dans la gourmandise de goûter à ce qu'on aime vraiment. Et c'est assez étonnant de voir qu'en changeant de métier, peu importe si on change de métier, il y a vraiment une structure en soi qui se réitère. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert l'ikigai, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et en explorant mon ikigai, c'est intéressant aussi de voir que mon ikigai, c'est vraiment en trois mots. C'est créer, transmettre et aimer. Effectivement, j'ai toujours adoré mes élèves. J'adore les personnes que j'accompagne aussi. Je suis très proche d'eux. C'est important pour moi de les aimer et d'être proche des gens en fait. Donc du coup, on voit vraiment qu'il y a une structure en soi qui est commune. Et quel que soit ce qu'on va faire, c'est ainsi qu'on aime être. Et c'est ainsi, quel que soit le métier, on a besoin de revenir à ce qu'on aime être et ce qu'on sait être et ce qui est confortable pour soi. C'était un partage tout simplement pour vous dire aussi les métiers que j'ai eu auparavant. Des métiers qui m'ont aussi passionnée, qui m'ont beaucoup apporté. La danse m'a énormément apportée. Ça m'a permis aussi de me réconcilier avec mon corps. Ça m'a permis de me réconcilier aussi avec la notion de la sensualité. C'est un aspect qu'on aborde peut-être peu. Mais de se dire qu'on a un espace où on peut exprimer la sensualité en tant que femme. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, il y a autre chose aussi que j'ai adoré dans la danse. C'est le fait de s'amuser. S'amuser. Parce que j'ai remarqué quand même qu'on peut aller dans un bar, boire un verre. On peut tout autant rentrer chez soi sans avoir fait connaissance avec les gens. Je trouve ça un peu triste. Je ne sais pas pour vous. Si c'est le cas, vous me le dites. Mais là vraiment, voilà. Et le fait à la danse, à la salsa, tout le monde invite tout le monde. Les hommes invitent les femmes. Les femmes invitent les hommes. Ce sont les codes. Et je trouve ça extraordinaire justement de pouvoir faire connaissance aussi facilement. Tiens, tu veux bien danser ? Puis paf ! Là, la connexion, elle se fait. On discute. Et on se fait plein d'amis. Et en même temps, on s'amuse. On s'amuse. Il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que le boulot. Dans la semaine, on a la possibilité de... On met nos chaussures. On se fait belle. Et puis, ça fait du bien, vous voyez. Donc, je suis vraiment très heureuse de cette phase de ma vie qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Je n'enseigne plus au niveau de la salsa. Par contre, je suis toujours une danseuse. Je suis toujours amoureuse de cette danse qui me touche toujours autant. Je suis aussi heureuse aujourd'hui d'être juste une consommatrice. J'y vais. Je mets mes chaussures. Je danse. Je connecte. Et voilà. Et puis, je rentre chez moi. Voilà. J'adore. Voilà. Et vous, mes amis, quelles sont vos passions ? Qu'est-ce qui vous plaît à vivre ? Moi, je serais très curieuse aussi de voir les activités qui vous plaisent et pourquoi ça vous plaît. Je serais très curieuse de savoir comment ça se passe pour vous aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée dans cette capsule sans filtre. Je vous remercie de liker et de mettre un commentaire si vous passez. Ça me fait toujours plaisir de savoir que nous sommes connectés. À bientôt. J'ai hâte de vous lire. J' grandchildren. J'ai hâte de恩ons, non je sais.